L'incertitude. Et vous m'avez posé la question du conflit du Moyen-Orient. Écoutez, le secrétaire général des Nations Unies prêche dans le désert. Il prêche dans le désert. Lui-même, je crois, hier ou même aujourd'hui, lui-même a fait état de sa peur que ça ne prenne dans la région. Quand il dit la région, ça ne veut pas dire uniquement le Liban. La région veut dire surtout l'Iran. Hezbollah ou l'Iran. Bien sûr. Donc, par conséquent, l'analyse qu'ils font, ce qu'ils vous disent, d'abord, Israël, qu'est-ce qu'il dit ? L'anéantissement des moyens militaires dont dispose le Hezbollah. Bien. Les gens qui sont renseignés. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a de Hezbollah. Ils ont, à l'aqal, 20 ou 30 000 m'jandins. Qu'ils perdent 500, qu'ils perdent 100. Donc, supposer que tout ça, eux, ils visent le nord, la population, est-ce qu'il fait que 10 000 Israéliens ont été déplacés au niveau de la zone nord qui est attaquée par le Hezbollah ? Ce n'est pas simple. 10 000 qui ne peuvent pas retourner chez eux. Donc, tout ça prend des proportions invraisemblables. C'est-à-dire que l'autre, tout un chacun n'a pas intérêt, etc. Évidemment, je ne suis pas un politicien. Mon analyse personnelle, c'est que M. Netanyahou a un agenda personnel. Et M. Netanyahou pousse à l'extrême en sachant que les États-Unis, maintenant, sont dans une phase d'élection. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, dans une phase d'élection américaine, il est hors de question que les États-Unis bloquent les dialogues d'Israël. quel que soit le président. Il me semble, c'est l'analyse que je fais, parce que le lobby aux États-Unis est tel qu'il ne peut pas se permettre, au niveau des élections, d'avoir ce lobby totalement contre lui. Donc, on entre dans des situations où personne ne peut vous dire demain de quoi il sera fait. « Bon, l'Ukraine, je vais avec mon plan de paix, je vais aux États-Unis, je vais en Europe, je vais aux Nations Unies, etc. » Mais quel plan de paix ? Il renoncera aux terres qui ont été conquises ? C'est impensable. « Ou l'Ukraine, est-ce qu'ils se retireront des terres qu'ils ont conquis ? » C'est invraisemblable. Si on lui donne l'accord de l'utilisation des armes occidentales de longue portée contre la Russie, la Russie a déjà menacé de mettre en branle au moins l'armes nucléaires conventionnelles ? Où va-t-on ? Avec un point d'interrogation. Les BRICS, ils se sont réunis en Inde la semaine dernière. D'ailleurs, ils ont invité le Maroc. Les BRICS ont invité le Maroc. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a été en Inde au niveau de la réunion des BRICS. Ça veut dire que là aussi, la guerre avec l'Occident, BRICS, influence chinoise, russe, indienne, etc. Est-ce que c'est un ensemble qui va rester cohérent ou auquel vont participer d'autres pays ? Dans quelle manière ? Comment ? C'est rien. Bien. Maintenant, tout un chacun se prépare, même sur le plan financier. Les Chinois n'achètent plus de bons américains alors qu'ils étaient les plus grands investisseurs de bons américains. Qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils achètent de l'or. L'or bat les records maintenant. La Russie commence à payer certaines importations avec de l'or directement. C'est pour vous dire où va-t-on ? Personne ne peut vous dire où on va. Est-ce que ça va prendre des proportions ? Est-ce que... Là où on réglait les problèmes plus ou moins sur un plan politique, diplomatique, qui sont les Nations Unies, tout le monde ignore les Nations Unies. Déclaration et puis le 3 juin. Les choses peuvent se clarifier après les élections américaines. Peut-être. Parce qu'il y aura un président qui sera responsable, ou une présidente, il faut l'espérer d'ailleurs. Une présidente américaine qui est responsable, qui va devoir s'avoir engagé. Mais en oubliant même les guerres indones. La deuxième guerre économique qui se prépare avec les changements technologiques. Il y a peut-être. La 5G, l'intelligence artificielle, c'est une autre guerre. Et derrière la guerre entre les États-Unis, c'est surtout la guerre entre les États-Unis et la Chine. Et les conflits ne s'arrêtent pas là. les conflits. Mais vous avez la mer chinoise. vous avez Taïwan. Il y a un tas de choses. On est en train de rebattre les cartes. Mais qu'est-ce qu'il en sortira ? Gros point d'interrogation. Ça ne veut pas dire que nous, quand on dit ça, demain, si l'Iran entre, que dit l'Iran ? L'Iran dit que s'il est attaqué, évidemment, il va répondre. Il a Kraso, il a l'arme nucléaire, il a les missiles de l'Ank porté. Mais il va bloquer le détroit de Dormoz. S'il bloque le détroit de Dormoz ou passe le quart ou plus du quart de la consommation ou des flux énergétiques, ça veut dire qu'on va aller vers un baril qui va arriver à 150 dollars ? Je vous dis, je ne dis pas le scénario catastrophe, mais je dis de plus en plus, au lieu de voir être les conflits s'asseoir autour d'une table de négociation, commencer à envisager qu'on puisse se parler et trouver des solutions, etc. Au contraire, je trouve la fuite en avant. C'est pour cela que, bon, c'est pour cela que je vous dis l'incertitude. C'est l'incertitude. Nous disons qu'il n'y a pas d'incertitude. qu'il n'y a pas d'incertitude. Hein ? Non. C'est pour cela que, lorsque nous disons les incertitudes, c'est une réalité. On ne se cache pas derrière un terme pour argumenter une décision. Pas du tout. C'est la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada